Les chefs d'état-major des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est prévoient une rencontre dans les meilleurs délais pour tenter de trouver une réponse concettée et durable au conflit qui s'intensifie dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'initiative fait suite à une décision adoptée par les dirigeants de la sous-région lors du troisième conclave des chefs d'état de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, tenue en Nairobi au Kenya en juin 2022. La décision intervient trois jours après que la RDC a expulsé l'ambassadeur du Rwanda Vincent Kariga et alors que les combats entre les forces de sécurité de la RDC et les rebelles du M23 s'intensifient dans l'Est du pays, forçant des milliers de personnes à fuir le pays. Quelques jours après un attentat meurtrier dans la capitale somalienne Mogadiscio, qui a causé au moins 100 décès et plus de 300 blessés, les États-Unis ont imposé le 1er novembre 2022 des sanctions visant neuf terroristes et trafiquants d'armes présumés en Afrique de l'Est. C'est la première action du département du Trésor américain contre l'État islamique en Somalie, Aïssi Somalie. Elle intervient quatre ans après que le département d'État américain a classé Aïssi Somalie comme terroriste mondial spécialement désigné. Dans un communiqué, les États-Unis ont déclaré que les trafiquants présumés étaient des membres actifs d'Al-Shabaab et menaçaient de prendre des mesures supplémentaires dans les semaines à venir pour perturber le financement du terrorisme en Afrique. Pour le président Wander Paul Kagame, s'exprimant lors de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, tenue à Kigali le 1er novembre 2022, des communautés économiques régionales performantes sont essentielles pour parvenir à une Afrique unie et prospère. Le chef de l'État a déclaré que malgré le financement insuffisant de la communauté de l'Afrique de l'Est, ce bloc régional se classe en bonne place dans les revues indépendantes des communautés économiques régionales. Il estime que celles-ci doivent collaborer davantage pour atteindre les objectifs d'une Afrique prospère. Alors que les années à venir apporteront de nombreux défis, mais aussi de nouvelles opportunités, l'Afrique doit affronter l'avenir avec un sentiment d'urgence en travaillant en étroite collaboration, d'après le président Paul Kagame. L'ingérence étrangère entrave les pauvres palais de paix en cours entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigris, selon le premier ministre Abiy Ahmed. Dans une interview, le premier ministre a déclaré que les Éthiopiens peuvent résoudre leurs problèmes, malgré la pression internationale pour un cessez-le-feu. Le dirigeant espère qu'un véritable accord de paix soit conclu, malgré les difficultés sur l'avancement des discussions posées par l'ingérence étrangère. Rappelons que la première rencontre officielle entre le gouvernement fédéral éthiopien et la rébellion du Front de libération du peuple du Tigris a débuté le 25 octobre 2022 à Pretoria en Afrique du Sud. Le programme alimentaire mondial a reçu le 1er novembre 2022 2,3 millions de dollars de la Suède pour appuyer les petits agriculteurs soudanais. Le financement soutiendra le projet de prévention des pertes après récolte mis en œuvre par les Nations Unies au Soudan afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Il permettra de renforcer les capacités de plus de 34 000 petits exploitants agricoles à travers le pays. L'appui va également financer la distribution de 104 550 sacs de stockage supplémentaires et 17 425 manuels en plus de construire un entrepôt dans les communautés. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 30% de la nourriture, soit l'équivalent d'environ 4 milliards de dollars, est perdu chaque année en Afrique subsaharienne en raison de mauvaises récoltes, tandis que 15 millions de Soudanais sont actuellement confrontés à une grave insécurité alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada